– Bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Voici les titres. Emmanuel Macron est au Nigeria. Le président a atterri à Lagos où il assiste ce soir à un concert dans la salle mythique de Fela Kuti. Une occasion de lancer la saison des cultures africaines pour 2020 en France. L'art pour promouvoir le continent, c'est tout le credo de notre invité. Nelly Wange, bonsoir, vous êtes entrepreneur. On vous retrouve juste après ces titres. Karim Ouad ne pourra a priori pas se présenter à la présidentielle de 2019 au Sénégal. Il n'est pas autorisé à s'inscrire sur les listes électorales. Étape préalable à une candidature. Les détails avec Sarah Sacco à Dakar. Et puis le fils de Sophie Petronin, otage française au Mali, tente le tout pour le tout pour revoir sa mère. Il est actuellement au Niger pour essayer d'établir un contact. Dans sa dernière vidéo, Sophie Petronin a appelé son fils à venir la voir. Emmanuel Macron revient au Nigeria en tant que président. Il avait effectué son stage de l'ENA à Abuja, à l'ambassade de France. Mais ce voyage n'est évidemment pas que celui du souvenir. Le Nigeria est le premier partenaire économique de la France sur le continent, grâce notamment à la présence de Total. Emmanuel Macron est au Nigeria pour parler économie, lutte contre le terrorisme, mais aussi à Lagos pour parler culture. Il assiste ce soir à un concert au Shrine, salle mythique du roi de l'Afrobit, Fela Kouti. Et pour cette soirée, il a pris conseil auprès du président Bouhari. Écoutez. Le coeur de cette visite, à la fois aujourd'hui à Abuja, ce soir et demain à Lagos, c'est d'élargir notre partenariat et le partenariat entre nos deux pays. C'est de l'élargir sur les sujets culturels, sportifs et économiques. Ce soir, je serai, je l'ai dit au président, au Shrine, à Lagos, avec la volonté d'annoncer le lancement justement de la saison culturelle Afrique que nous allons organiser en 2020 en France et avec aussi une volonté de reconnaître et de donner à voir la vitalité de la scène culturelle africaine. Et le Nigeria est ô combien une vitrine, un point avancé de celle-ci. C'est une très bonne idée. C'est pour ça que le Shrine survit. Gardons les jeunes occupés. C'est parfois le problème. Il faut soutenir ce que les jeunes aiment. Et, du coup, ils harcèlent moins le gouvernement. Et on rejoint tout de suite Lagos avec Moïse Gomis. Moïse, vous êtes devant le Shrine. Quel est le programme d'Emmanuel Macron et de son équipe ? En fait, la soirée ici au Shrine a pris du temps. Le président Macron est sur la voie d'arriver ici au Shrine. Donc, vous entendez la voix de l'animateur. C'est une soirée qui sera une présentation un peu de la scène culturelle nigériane. On parlera cinéma, on parlera théâtre, on parlera création, on parlera également design. C'est la petite fleur de la culture du Nigeria qui sera présente ici dans cette soirée. Et, on rappelle, c'est le lancement de la seconde culturelle africaine 2020 qui va être lancée cette soirée ici au Nigeria. Puisque c'est sur la scène, on retrouvera dans quelques minutes, Angélique Hizio et Yousoumdour qui sont les parrains de cette manifestation qui va commencer dans quelques instants. Puisque la saison culturelle commence ce soir ici à l'Egost-Oshraï. Merci Moïse pour ces précisions depuis l'Egost. Alors, culture, art, ce sont les maîtres mots de votre travail. Nelly Wondji, bonsoir. Bonsoir, salut. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes entrepreneur des industries créatives. Vous mettez en place des plateformes pour promouvoir des marques et des artistes venus du continent. Alors, cette promotion des cultures africaines que lance Emmanuel Macron, déjà, c'est quelque chose qui va dans votre sens ? Totalement. Je suis plus qu'interpellée par la démarche de M. le Président Macron de mettre la culture en avant. Et surtout de la mettre en avant de cette façon très décontractée. C'est quand même une grande première pour un président de la République d'arriver au Nigeria et d'aller au New African Shira. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Et je pense qu'ainsi, il va certainement réussir à rapprocher davantage la jeunesse africaine de son agenda. Et c'était clair pour lui, déjà, quand il annonçait à Ouagadougou il y a quelques mois, que la culture serait clairement un pilier de sa façon de se rapprocher des Africains. Et c'est vraiment quelque chose de très formidable. Et justement, ça va dans le sens, je disais, de votre travail. Parce que vous, vous voulez promouvoir l'art dans tous ces États, l'art comme une force, si on utilise un anglicisme, on dirait comme soft power. Vous voulez changer l'image du masque africain qu'on ramasse dans un marché en vacances en Afrique ? Exactement, exactement. Je pense que l'art est un outil très puissant. Et je pense que si on observe bien les grandes puissances internationales, on remarque que si on prend l'exemple de la France, par exemple, ce qui permet à la France aujourd'hui d'avoir une image très belle aux yeux du monde, c'est son art, c'est sa culture. On retient des grandes maisons françaises, on retient le savoir-vivre à la française, on retient l'avenue des Champs-Élysées. Ça, ce sont les emblèmes qui représentent la France aujourd'hui. Mais quand il s'agit de l'Afrique, on est souvent fermé dans des carcans qui sont loin de l'image de l'Afrique qu'on aimerait représenter, de l'image bouillonnante d'une Afrique créative, innovante, qui crée au quotidien des solutions innovantes pour justement permettre une meilleure vie ensemble. Et c'est cela qu'il faut mettre en avant. Donc bon, la saison des cultures africaines que lance Emmanuel Macron, c'est pour 2020. Qu'est-ce que vous attendez de cette année 2020, justement ? Mais avant d'arriver en 2020, nous, le travail a commencé sur le terrain depuis 2014 que j'ai fondé ma société. On a provoqué déjà des rencontres avec des Français, notamment des Parisiens, à travers des expositions éphémères, des boutiques éphémères. Aujourd'hui, depuis un an et demi, nous sommes installés sur le Faubourg-Saint-Honoré à quelques pas, notamment de l'Elysée, pour justement provoquer des rencontres entre la culture africaine, mais la culture africaine contemporaine. Parce que c'est vrai que quand on parle de culture africaine... Mais vous ne déplacez pas que dans les quartiers africains de Paris, c'est ce que vous voulez dire ? Exactement. Il faut justement décloisonner à un moment et se dire que la culture africaine à Paris, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour certains Parisiens et ce n'est pas juste pour certaines élites. Il faut décloisonner, il faut provoquer des rencontres Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez des personnes qui ne passeraient pas du Faubourg-Saint-Honoré dans les quartiers chics de Paris aujourd'hui et qui viennent vous voir parce qu'ils veulent avoir accès à cette culture, à leur culture, mais dans ces quartiers ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, notre audience ne va pas être que l'audience des beaux quartiers parisiens. On va avoir des Africains qui sont sensibles et nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux. On a une partie de notre galerie qui est totalement en ligne. Donc ça permet aussi de décloisonner et d'aller vraiment au-delà des frontières. Parce qu'on s'adresse aussi à des étrangers qui viennent en France et qui cherchent à avoir une expérience immersive d'une Afrique moderne et contemporaine et qui n'ont jamais été en Afrique, qui ne connaissent l'Afrique qu'à travers les médias, notamment. Il y a la mode du wax en ce moment. On en a beaucoup parlé dans le journal de l'Afrique. Toutes les grandes marques, non pas africaines, s'approprient ce tissu, ces coloris, ces imprimés. Vous le voyez comment ? Comme une force pour promouvoir l'Afrique ou comme quelque chose de réducteur ? Je trouve que c'est très réducteur de réduire un continent qui a 54 pays et un peu plus d'un milliard d'habitants à un tissu. Sachant que quand on s'intéresse un peu plus à l'Afrique et à sa richesse, on sait qu'il y a tellement de richesse dans la culture du textile en Afrique et que profondément et depuis son origine, le wax n'est pas africain. C'est réducteur. C'est réducteur. Ça tue un peu le boulot qu'on fait chaque jour, nous, pour montrer les autres textiles africains. Mais c'est aussi aux Africains de s'intéresser aux autres textiles du continent, à s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal sur le tissage, à s'intéresser à ce qui se passe au Burkina Faso sur le tissage, à s'intéresser aussi à ce que les Rwandais font en termes d'embellissement de tissus et de montrer cela au monde. C'est notre rôle à nous. Donc on ne peut pas taper que sur ceux qui font leur commerce et dire que non, c'est de leur faute. Non, c'est notre rôle à nous de défendre ces autres cultures d'Afrique. Merci beaucoup, Nelly Wanji, d'avoir été dans le Journal de l'Afrique. Merci pour vos éclairages. Merci. Vous avez cité le Sénégal. On va en parler de manière un peu plus politique. Karim Ouad ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales en vue de la présidentielle. Et donc pas d'inscription, pas de candidature possible. C'est une décision de la Direction Générale des élections. Le PDS, le Parti Démocratique Sénégalais, créé par son père, Abdoulaye Ouad l'a pourtant investie pour le scrutin de 2019. On rejoint à Dakar Sarah Sacco. Sarah, bonsoir. La raison invoquée dans cette interdiction, c'est évidemment la condamnation dont a écopé Karim Ouad. Exactement, Salima. En fait, la Direction Générale des élections s'appuie sur un article du Code électoral qui stipule que toute personne condamnée à plus de 5 ans de prison ferme ne peut être inscrite sur son fichier et donc, vous l'avez dit, ne peut être candidat à la présidentielle. Or, Karim Ouad a été condamnée en mars 2015 pour enrichissement illicite à une peine de 6 ans de prison ferme et une amende de 200 millions d'euros. Il a ensuite été gracié par le président Macky Sall en juin 2016 et vit désormais en exil au Qatar. Alors, cette affaire fait grand bruit ici au Sénégal. Elle a fait la une de toute la presse. Les réactions fusent depuis hier soir et cette sortie de la Direction Générale des élections. Le PDS, le parti de Karim Ouad a donné une conférence de presse cet après-midi à leur siège et il crie au coup de force politique selon le PDS. La condamnation de Karim Ouad il y a 3 ans ne l'a en aucun cas privé de son éligibilité. Écoutez Maître Amadou Sall. Il est définitivement établi que Karim Ouad jouit de tout l'ensemble de ses droits civils, civiques et de famille. Par conséquent, il doit, s'il le désire, figurer sur la liste électorale. Et j'ajoute qu'il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur d'interpréter une décision de justice pour en tirer la conclusion que cette décision de justice empêche Karim Ouad d'être inscrit sur la liste électorale. C'est un coup de force politique. Karim Ouad a 15 jours pour faire une réclamation auprès du consilat du Koweït où il s'est inscrit. Ses avocats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils donneraient une conférence de presse dans les prochains jours pour dévoiler leur stratégie. Merci Sarah Sacco pour vos précisions depuis Dakar. Et une autre actualité qui intéresse le Sénégal, c'est cet accord signé entre la Mauritanie et Dakar justement en marge du sommet de l'Union africaine. Les pêcheurs sénégalais sont désormais autorisés à se rendre dans les eaux mauritaniennes. Ils pourront pêcher 50 000 tonnes de petits poissons par an. En échange, les Mauritaniens toucheront l'équivalent de 10 euros par tonne. Tout tenté pour retrouver sa mère, Sébastien Pétronin, le fils de l'otage français Sophie Pétronin, s'est rendu au Niger. Sa mère a été enlevée à la Gao, au Mali. Il s'est donc rendu au Sahel sur place pour espérer être guidé. Nicolas Germain. C'est une démarche inhabituelle. Le fils de la seule otage française dans le monde est parti dans le Sahel pour la retrouver. Sophie Pétronin, qui travaillait pour une ONG, a été enlevée à Gao, au Mali en décembre 2016. Dans sa dernière vidéo, cette femme de 75 ans affirme que son fils peut, en toute sécurité, venir discuter avec ses ravisseurs. Le désert, c'est un territoire immense, mais paradoxalement, beaucoup de gens se connaissent et on peut avoir des informations même sur un territoire qui se situe très loin d'ici. Il quitte Niamey pour rencontrer un homme qui dit être un intermédiaire. Sébastien Pétronin ne pense pas que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Yad Aghrali, qui la retient en otage, va la libérer. Mais il veut connaître leur demande. Bien sûr, j'y vais dans le but d'essayer de la libérer, mais je sais déjà que je ne repartirai pas avec elle. Maintenant, ce qui serait précieux, c'est de repartir avec beaucoup plus d'informations. Pour l'heure, il n'en est qu'au premier contact avec cet homme. Et ramène-moi des nouvelles de ma mère. La famille de l'otage estime que le gouvernement français ne l'aide pas assez. Emmanuel Macron avait lui affirmé le contraire. C'était il y a un an à Bamako. Soyez sûrs que tous les services de l'État sont mobilisés pour la retrouver, la ramener saine et sauve auprès des siens. Des citoyens français sont régulièrement pris en otage par les djihadistes dans le Sahel parce que la France lutte contre leurs groupes armés dans la région à travers les 4000 hommes de l'opération Barkhane. Mais aussi parce que Paris a la réputation de payer des rançons même si les gouvernements français successifs l'ont toujours formellement démenti. Pour terminer ce journal, nous vous proposons un extrait d'une interview exclusive que Marc Perelman a obtenue avec Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. C'est à l'occasion du sommet de l'Union africaine à Nouakchott. Le président sud-africain qui assistait à son premier sommet et dans cet entretien, il est notamment revenu sur les futures élections en République démocratique du Congo. Je suis le président du CDA. Nous avons reçu un rapport au Rwanda. Le président Kabila était présent au Rwanda et il a confirmé que les élections allaient bien se tenir le 23 décembre. Il en a beaucoup qui doutent. Je n'ai rien vu ni entendu qui m'a fait douter que ces élections auront bel et bien lieu en RDC. L'intégralité de cet entretien avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa est à retrouver sur notre site www.france24.com du Sud-africain des élections